Dans l'expatriation, la fiscalité n'est pas le plus important. La personne qui vient de démarrer au millionnaire qui a fait plein de projets. Bref, il y a vraiment de tout dans tous les domaines, des youtubeurs, des investisseurs, des e-commerçants, etc. Il ne faut pas non plus négliger le fait que quand on voyage, on perd sa routine, on perd ses habitudes et on est moins efficace. Quand on voyage, on peut entretenir son business, mais on ne peut pas efficacement créer ou développer un projet. Salut Emile, je suis hyper ravi de t'accueillir sur ce podcast. On va avoir une toute nouvelle thématique aujourd'hui. On va sortir un petit peu des investissements avec toi. Tout ce qui va être fiscal, digital, nomadiste, ça va être hyper intéressant. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ravi d'être là avec toi dans ce podcast. Écoute, ravi, avec plaisir. Moi, ça va très bien de mon côté. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'intervenir sur de la finance, l'immobilier, bourse ou autre. C'est vrai que ça, c'est un domaine qui sort un petit peu de mon cadre d'expertise. Mais donc, ça va être super intéressant d'avoir ton parcours. Est-ce que d'ailleurs, tu peux déjà un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de partir plus vers le côté fiscal, tout simplement le digital nomadisme aussi, parce que finalement, c'est assez lié. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec tout ce qui est Dubaï, l'Estonie. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, tu es en Estonie à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça sera intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là, qui est différent du mien, qui vient encore en France. Alors, comment je suis tombé, on va dire, dans l'expatriation ? Déjà, de base, moi, je suis juriste de formation. Donc, j'ai fait toutes mes études en droit, mes cinq ans en droit. Et puis après, en fait, j'ai découvert le business en ligne un peu par hasard sur Internet. Je m'y suis essayé. Je suis rentré dedans et ça a très bien fonctionné. Donc, ça m'a beaucoup étonné parce que c'est un petit peu un univers très différent du cadre classique, on va dire, qu'on apprend à l'école ou autre, surtout que je viens du droit. Donc, en général, le droit, on t'apprend le système, comment il est, c'est très carré. Donc, c'est sûr que le business en ligne, c'était assez incroyable. Donc, j'ai testé comme ça. Et puis, nécessairement, quand on fait du business en ligne, on est amené à être libre géographiquement. C'est d'ailleurs un des arguments qui est mis en avant, souvent avec la liberté financière. Et puis, nécessairement, on a envie de voyager. En tout cas, si on n'a pas eu cette occasion-là, c'est ce que j'ai fait. Et puis, quand on se rend compte qu'on peut travailler de n'importe où, on se pose la question de l'expatriation, de la fiscalité, nécessairement. Quand on grossit dans un business, on voit que les taxes sont de plus en plus élevées. Alors certes, au début, quand on commence, on a des petites aides, mais on voit vite qu'à partir du moment où on commence un petit peu à faire de l'argent et à commencer, en fait, à pouvoir s'établir et vraiment démarrer un scaling, là, on a tout plein d'impôts qui nous tombent dessus. Et on est un peu frustrés, surtout quand on voit que d'autres personnes sont à l'étranger et que nous, on est là où on est. Et ça, en plus, bien sûr, des possibles avantages vis-à-vis du coût de la vie ou alors du cadre de vie qu'on pourrait avoir dans d'autres pays et qu'on n'a pas forcément en France. C'est clair. C'est vrai que moi, du coup, je peux me considérer entre l'expatrié et vu que j'ai quitté la Belgique pour la France, même si ce n'était pas une expatriation voulue, entre guillemets, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais c'est surtout mes parents qui, quand j'étais petit, ont décidé de partir vivre dans le sud de la France, chose que je ne regrette pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore forcément connu cette expatriation-là, du coup, de changer de pays pour que ce soit des avantages fiscaux, parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, on a de plus en plus ce marketing des pays qu'on pourra revenir dessus, qui est très intéressant et qui va certainement changer toute la donne dans un futur proche qui est même déjà en train de la changer au final. Et surtout, en fait, moi, je sais que je ne pense pas rester toute ma vie en France, en fait. Je dirais que les seules choses qui me retiendraient réellement, c'est un petit peu, on ne va pas se mentir, on a quand même un très joli pays. Il y a des paysages tellement diversifiés, surtout moi qui suis dans le sud, donc je suis à une heure de la mer, à deux heures de la montagne. Forcément, ce n'est pas des choses, c'est un luxe que tu peux te permettre que tu n'aurais pas, par exemple, en Belgique, tout simplement. Tu vas aller faire du ski, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là, j'y suis à deux heures, à deux heures de cassis, tout ça. Donc, c'est un luxe aussi. Et on dit souvent que c'est un petit peu l'impôt du pays, entre guillemets, c'est un petit peu le loyer que tu payes pour tous ces loisirs. Mais c'est assez intéressant, du coup, de voir quelqu'un qui a sauté le pas. Toi, quelles ont été, du coup, tes premières envies de partir ? Est-ce que c'était plus pour cet avantage fiscal-là, plus pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons ? Ou peut-être même un mix des deux ? Alors, moi, de base, quand j'étais étudiant, j'avais clairement pas beaucoup d'argent. Donc, disons que j'ai pas eu l'occasion vraiment de beaucoup voyager. Donc, j'avais ce besoin de voyager, j'avais cette envie de voyager. Donc, déjà, premier élément. Ensuite, évidemment que la fiscalité joue un rôle aussi. Mais il n'y a pas que ça. Et souvent, moi, quand j'accompagne des personnes où je les aide à faire leur choix en termes d'expatriation, je leur dis toujours, l'expatriation, dans l'expatriation, la fiscalité n'est pas le plus important. Ça peut être important, mais si on détermine sa non-expatriation uniquement à travers la fiscalité, on va dans le mur. Parce que c'est souvent des expatriations qui peuvent finalement durer assez, enfin, qui peuvent être sur le court terme. Et au bout d'un moment, la personne se rend compte que peut-être le pays qu'elle a choisi n'est pas du tout adapté. Donc, évidemment qu'on a des avantages et des inconvénients dans plein de pays. Et le pays parfait n'existe pas. Et d'ailleurs, une des questions que je pose souvent à mes clients, c'est quels sont les trois critères pour vous qui sont importants dans une expatriation ? Et comme ça, ça me permet un petit peu de hiérarchiser les éléments. Et à partir de ces éléments, on peut vraiment chercher le bon pays pour correspondre au projet et aux envies de la personne. OK. C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, on pense que la première raison pour certains, ça serait uniquement fiscal. Mais c'est vrai que je me rends compte, moi, en me posant ces questions, ben tiens, dans quel pays est-ce que j'aimerais aller habiter ? Dans quel pays est-ce que j'aimerais simplement visiter ? Il n'y a pas que cet aspect-là et loin de là. Parce que j'ai envie de dire, malheureusement, si tu pars pour un aspect uniquement fiscal, il y a de fortes chances que tu aies certainement peut-être des regrets ou autres parce que finalement, imaginons que tu adores la nature et tu vas à Dubaï uniquement pour les impôts. Et ça a été le cas de pas mal de personnes avec qui j'ai pu discuter. Eh bien, malheureusement, tu reviens. Parce que oui, c'est bien de ne pas payer d'impôts, mais finalement, tu as la pollution, tu n'as pas vraiment de forêt à proximité si tu veux aller faire quelque chose. Tu peux, entre guillemets, faire du ski, mais c'est artificiel, ce n'est pas le charme des Alpes, on va dire. Donc, forcément, c'est tout un autre aspect. Donc, justement, j'allais te poser ces questions-là un petit peu. Quelles sont les opportunités qu'offre l'exploitation ? Je pense que tu nous as déjà un petit peu répondu partiellement avec la fiscalité, découvrir notre culture. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi ? Peut-être qu'une introspection sur soi, parce que c'est aussi une sortie de zone de confort, on ne va pas se mentir. Surtout quand tu pars dans un pays qui ne parle pas la langue française ou qui n'a pas les mêmes cultures. Donc, est-ce que tu as aussi vu des changements peut-être personnels à ce niveau-là ? Oui. Pour moi, l'élément le plus important dans une expatriation, en tout cas le plus enrichissant, c'est l'environnement entrepreneurial. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais vraiment, je pense que c'est là où on en tire le plus de richesses. On va dans un pays, c'est souvent peut-être des pays qui sont peut-être plus ou moins populaires et on rencontre des gens là-bas. On rencontre des gens parce que quand on arrive dans un nouveau pays, on cherche un petit peu des repères et les personnes qui nous ressemblent, à savoir, ça peut être des Français tout simplement ou alors des personnes qui sont entrepreneurs comme nous, qui ont fait les mêmes choix que nous, qui ont quitté leur pays comme nous, la connexion se fait plus rapidement, alors que si par exemple on reste dans notre pays, faire des amis, c'est plus difficile parce qu'on est tous pareils, on va dire, on parle tous la même langue, on a tous la même culture, alors que quand on est dans un autre pays, directement, il y a cette barrière qui tombe et les contacts sont plus faciles. Donc, le networking, et il est important pourquoi ? Parce qu'on peut rencontrer des personnes, en tout cas des entrepreneurs de tous niveaux. Ça peut être la personne qui vient de démarrer au millionnaire qui a fait plein de projets. Bref, il y a vraiment de tout dans tous les domaines, des youtubeurs, des investisseurs, des e-commerçants, etc. Et en fait, du coup, comme il n'y a pas de barrière, l'échange est directement plus facile et on apprend chacun des uns des autres sans vraiment de hiérarchie vis-à-vis du milieu d'où on vient, du niveau où on est. Et personnellement, moi, pour la petite anecdote, ma chaîne YouTube, je l'ai démarrée quand je suis arrivé en Estonie. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'avais eu des coachings, des personnes que j'avais en coaching et parmi elles, il y en avait une qui était en Estonie, qui était youtubeur et qui m'a dit, voilà, fais une chaîne YouTube. Moi, si tu veux, je t'aide au début pour démarrer. Ça, clairement, si j'avais été à Paris, voilà, là où j'habitais, je ne connaissais pas trop de monde qui faisait la même chose que moi. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Et puis après, derrière, j'ai rencontré encore d'autres personnes qui m'ont aidé à m'expliquer comment on fait des tunnels de vente, comment on vend des formations, comment on délivre son service, etc. Et puis maintenant, encore dernièrement, comment on investit. à chaque fois que je fais des rencontres en Estonie avec d'autres entrepreneurs, quand je reviens, j'ai toujours plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Et rien que pour ça, juste pour cet élément-là, c'est très stimulant. Ok. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus de pôles de digital nomades en fait qui se créent. On a eu notamment les principaux au tout début qui étaient vers la Thaïlande, si je ne dis pas de bêtises, avec Marc Timanek qui s'était importé là-bas, Théophile Elie, toutes ces choses-là. On a eu aussi Bali de plus en plus qui s'est développé et aussi des pôles. Barcelone, si je ne dis pas de bêtises, était quand même un pôle pas mal pour les digital nomades, surtout des personnes qui s'installaient là-bas plus que pour voyager, il me semble. Et on a eu aussi tout ce qui est Estonie maintenant, Dubaï, et je crois que le Portugal attire de plus en plus aussi, effectivement. Est-ce que d'ailleurs, avant de choisir l'Estonie, parce que c'est quand même un pays où ça fait quelque temps maintenant que tu es là-bas, est-ce que tu avais réfléchi sur d'autres pays ? Tu avais peut-être d'autres pistes à explorer ou c'était l'escalier directement de ton côté ? Oui et non. Et en fait, il faut distinguer l'expatriation du digital nomadisme. Tout à fait, oui. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. En fait, dans une expatriation, on va changer de résidence et donc de résidence fiscale et dans du nomadisme, on voyage. On voyage et on n'est jamais résident dans le pays où on est. Et donc, toutes les personnes qui vont dans des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, l'Espagne, etc., souvent, dans la majorité des cas, ils ne sont pas vraiment résidents. Ils sont simplement voyageurs, touristes. Pourquoi ? Parce que c'est simple à comprendre. Quand on regarde la fiscalité, elle n'est pas si avantageuse que ça. Donc, à moins que la personne vraiment aime le pays et donc s'installe là-bas concrètement, OK, mais c'est souvent des destinations de nomades. Donc, on peut rencontrer plein de gens, mais des vrais expatriés, ce n'est souvent pas le cas. Et c'est d'ailleurs dans ces pays-là qu'on rencontre le plus de personnes qui ont des situations assez bancales au niveau fiscal. C'est-à-dire, là où moi, j'aide les gens et je leur ouvre un petit peu les yeux parce que l'expatriation, c'est souvent pris comme un peu un voyage. On voit l'apparence, on voit les destinations, on voit le mode de vie. Mais on oublie que derrière, il y a un cadre légal dans tout ce qu'on fait. Toute notre vie est encadrée par le droit et l'expatriation aussi. Et puis, si on le néglige, ça peut avoir des conséquences sur son cadre personnel, professionnel, fiscal, etc. Tout à fait. C'est vrai que c'est important de le rappeler aussi et que de toute façon, j'imagine que toi, à travers ton expérience, tu as dû le voir et d'ailleurs, tu as sorti une vidéo sur un expatrié, enfin pas un expatrié, je ne sais plus exactement, qui était parti à Bali faire un chantier d'immobilier qui est affiné en prison, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut maîtriser un peu comme tu le disais dans cette vidéo, à la fois la loi, aussi la culture et les à-côtés que tu peux avoir après. Et du coup, maintenant, de ton côté, tu es en Estonie, tu es expatrié ou tu es en digital nomade actuellement en Estonie ? Non, non, expatrié. Ok. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo justement digital nomade, mais c'était pour montrer en fait la vie d'un digital nomade. Mais moi, je suis expatrié là-bas. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, tu continues ton digital nomadisme ou maintenant que tu es installé en Estonie, tu préfères te concentrer maintenant sur cet aspect-là et développer peut-être ton business et plus te recentrer ? Parce que ça, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais sur comment concilier peut-être voyage en fait parce que digital nomade, on peut être amené à changer plus ou moins de pays assez rapidement. Forcément, ça dépend des gens et travail intense. Là, est-ce que tu es plus dans une période où tu veux te reconcentrer sur toi-même ou tu continues toujours ces voyages que tu as pu faire ? Alors, pour moi, déjà, quand on choisit un pays pour s'expatrier, c'est important de faire attention au cadre de travail et faire en sorte qu'on va dans un endroit qui va nous permettre de bien développer notre business parce que c'est clairement ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous permet de voyager. Donc, ça, c'est très important. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis expatrié pendant à peu près un an où je n'ai pas trop bougé. Je suis resté là où j'étais. Je me suis concentré sur mon business, sur ma chaîne YouTube, sur le développement de tous mes projets. Et là, maintenant, je commence un petit peu plus à voyager. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que quand on voyage, on perd sa routine, on perd ses habitudes et on est moins efficace. Ça, on a tendance à l'oublier. On voit les gens qui travaillent au bord de la mer, qui travaillent en bougeant par-ci, par-là. En réalité, ce n'est pas si simple que ça parce qu'on n'est clairement pas productif. moi, je dis aux personnes de faire attention à ça et soit il faut avoir une discipline de faire, c'est-à-dire que même quand on… Donc déjà, même si on a une discipline de faire, c'est compliqué, mais du coup, il y a eu de la foi encore plus. Soit avoir suffisamment d'équipe pour déléguer certaines tâches durant les moments où on voyage. Mais il ne faut pas voir le nomadisme comme étant un élément efficace ou en tout cas utile à notre business. Voilà, c'est plus utile à notre vie personnelle qu'à notre vie professionnelle. Il ne faut pas le négliger. Tout à fait. J'en ai parlé d'ailleurs avec une autre personne qui a fait le podcast et notamment ce que j'ai mis en place de mon côté, tu sais, une période d'ordre et de chaos, c'est-à-dire que la plupart du temps de l'année, je suis en ordre, c'est-à-dire que j'ai mes routines, tout simplement, comme tu le dis. Je ne bouge pas vraiment de chez moi, je ne prends pas réellement de vacances. Et donc là, je peux être extrêmement productif puisqu'au final, tout découle naturellement puisque j'ai l'habitude de me lever à telle heure, comme tout entrepreneur qui se respecte, entre guillemets, il ne peut pas réellement déconnecter quand il est en vacances. Malheureusement, tu as toujours une idée qui vient ou tu as quand même toujours envie d'avancer sur un projet. Eh bien, justement, je trouve que ça pourrait être les bonnes périodes pour à la fois concilier ces deux choses, donc à la fois voyager, découvrir des nouvelles cultures et également, du coup, pouvoir quand même travailler un minimum. Je crois que pour revenir à Antoine BM, il me semble qu'il faisait à peu près ça aussi, c'est-à-dire qu'il travaillait notamment le matin deux, trois heures et l'après-midi, il en profitait pour aller découvrir le pays, les cultures et vraiment profiter. Parce que ça, je trouve que c'est un problème à mon avis que tu... Moi, je n'ai pas réellement remarqué ça parce que je n'ai pas encore réellement fait de digital nomade à proprement parler, imaginons, six mois dans l'année. Mais pour les personnes qui font ça assez régulièrement, c'est qu'au final, ils ont peut-être du mal à concilier soit vraiment développer un business comme tu viens de le dire, soit vraiment profiter d'un pays et ça, c'est peut-être un problème aussi. Au final, tu ne profites pas à la fois du PUT et tu ne travailles pas réellement. Dommage. Est-ce que toi, tu as une petite routine que tu mets en place dès que tu arrives dans un nouveau pays où tu as envie de travailler, même si j'imagine que le but, c'est plus de profiter du pays comme tu l'as dit. Est-ce que tu as une petite routine que tu peux partager aux gens ou c'est vraiment au feeling ? Oui. C'est pareil. Alors, il faut en fait, pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre les habitudes. Les habitudes, c'est ce qui nous permet d'entretenir notre discipline. C'est grâce à cette habitude-là qu'on va pouvoir plus facilement avoir une certaine discipline. Donc, même si on voyage, mais qu'on prend vraiment l'habitude de se forcer que tous les matins, c'est ça, et tous les après-midi, c'est ça, déjà, on va aider un petit peu le processus de nomadisme dans la mesure où on arrive, malgré tout, peu importe où on est, à séparer. Donc après, il faut bien sûr s'assurer que les destinations qu'on choisit, les endroits où on loge, etc., nous permettent de maintenir ça. Après, moi, personnellement, je garde toujours les tâches plus difficiles et plus péribrales le matin. Surtout, moi, dans mon cas, c'est le droit. Donc, tout ce qui va être recherche juridique, analyse de dossiers de mes clients, parfois, ou alors création de formation, des choses comme ça, toujours le matin et l'après-midi, plutôt des coachings. Alors après, bon, moi, en général, quand je voyage, je préfère vraiment me libérer le temps que, honnêtement, je ne suis pas du style nomade, c'est-à-dire plusieurs mois par-ci, plusieurs mois par-là. Voilà, j'ai déjà essayé hier, mais je préfère, en général, quand je vais quelque part, vraiment profiter, voilà, ou alors je vais travailler très peu et après, quand je reviens, je me remets à fond. Voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on voyage, on peut entretenir son business, mais on ne peut pas efficacement créer ou développer un projet. Voilà, pour moi, le développement d'un projet mérite un certain isolement et donc, pour moi, ce n'est pas possible de développer un projet quand on voyage. Donc, si on est dans une phase où on a créé quelque chose, maintenant, il faut le faire tourner, ça va, mais si on est dans une phase où on a un nouveau projet qu'il faut mettre en place, là, c'est mieux de ne pas trop voyager. Oui, effectivement, tu fais bien de le dire, mais moi aussi, je fonctionne un peu comme ça et je me rends compte, au final, que c'est vraiment la chose qui marche mieux pour moi, c'est que si je veux vraiment avancer sur quelque chose, je fais des petites périodes de sprint où je vais me concentrer sur un objectif extrêmement possible. Si ça ne se mène, je mets des routines très strictes en place, j'évite de dévier de celles-ci un maximum parce qu'au final, c'est comme ça que tu avances plus rapidement. Et après, forcément, il faut aussi s'accorder de temps en temps des petites périodes de repos. C'est vraiment la meilleure chose à faire, j'ai envie de dire. Et du coup, parmi… Moi, je déconnecte complètement parfois. Oui. Ça m'arrive, c'est rare, mais je coupe Internet, je coupe tout pendant une semaine et ça fait du bien. Il faut pouvoir l'organiser, ça, mais ça peut m'arriver de faire ça. Moi, c'était plus l'année dernière où j'ai vraiment fait, je dirais, deux semaines de coupure. Je suis allé une semaine en Italie, une semaine en Espagne. Donc là, c'était vraiment que amis ou famille ou autre et c'était vraiment coupure, on profite de la ville. Et encore, en Italie, ça va parce que j'étais vraiment dans l'autre côté de la frontière des Alpes. Donc là, on n'a aucun réseau, on est à je ne sais pas combien de milliers de net d'altitude. Donc là, bon, je ne peux pas faire grand-chose, peut-être faire des notes, c'est tout. En Espagne, j'étais à Séville. Donc là, tu peux être tenté de travailler. J'ai même travaillé un petit peu. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs aussi, parce qu'on parle beaucoup de digital nomades qui sont entrepreneurs, mais on ne parle pas beaucoup des digital nomades qui sont du coup salariés. Et je pense que ça va arriver de plus en plus, notamment avec des systèmes asynchrones. Je prends mon exemple, je suis en alternance en parleur actuel et en fait, je travaillais en télétravail. Donc, est-ce que tu vois de plus en plus aussi de ton côté ce mouvement des salariés mais qui sont en télétravail qui commencent à s'installer autre part et qui travaillent dans une boîte en France, par exemple, ou en Belgique et qui vont travailler. En général, on estime, si je n'ai pas de bêtises, qu'une time zone d'à peu près 4 heures décalage, c'est assez correct pour travailler. Est-ce que tu vois de plus en plus ce mouvement-là aussi du côté des salariés de ton côté ? Alors, oui, mais ce n'est pas la majorité de mes clients. Enfin, c'est rare. En général, ça peut m'arriver d'en avoir, mais la majorité, c'est des web entrepreneurs. Ou alors, ça va être des salariés qui sont en train de développer un business. Donc, ils sont dans une phase de transition, on va dire. et ils envisagent de quitter prochainement leur travail. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup développé. C'est quelque chose d'ailleurs que je devrais approfondir, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose sur lequel je pourrais vraiment te répondre correctement. Oui, je pense que le mouvement commence seulement de toute façon à un petit peu s'intensifier. On n'est qu'au tout début des salariés parce que je pense que le Covid a un petit peu aidé à ça. Forcément, on a vu l'arrivée du télétravail pour quasiment tout le monde qui pouvait le faire en tout cas. Et ces personnes-là ont remarqué simplement que soit ils étaient peut-être plus productifs chez eux simplement qu'en mission sur place, on va dire. Et donc, évidemment, ça peut ouvrir de nouvelles portes à de nouvelles entreprises. Par exemple, moi, je ne pense pas que ça pourrait leur poser grand problème si je suis en Espagne, en Italie. Évidemment, si je me retrouve en Chine ou j'ai 10, 12 heures de décalage, ça peut poser problème dans certaines boîtes. Mais je pense que c'est de plus en plus le cas. Et surtout, à mon avis, on se dirige petit à petit vers un système de freelance un peu comme aux États-Unis qui se développe aussi pas mal. Et donc, certainement, ça va être déjà que c'est pas mal ancré dans la culture entrepreneur en France, le digital nomadisme, une fois qu'on peut être un petit peu libre, je pense que de plus en plus d'entrepreneurs le voient et tu as dû le voir avec ton activité. Chaque année, il y a certainement de plus en plus de clients qui sont pris en de ça, certainement avec un petit équilibre on va dire lors du Covid où malheureusement les pontières étaient fermées. Mais j'imagine que de toute façon ça explose de plus en plus cette tendance-là et certainement dans les années futures pour les salariés. Et du coup, toi, pour revenir justement sur ce salarié qui doit être à 4 heures de time zone, salarié entrepreneur, mais là c'est pour donner un exemple, selon toi, quels sont le ou les meilleurs pays d'Europe qui pourraient concilier impôts ? Ça reste quand même une grosse partie de l'expatrication. Et aussi, bon vivre, c'est-à-dire qu'on garde un cadre de vie qui est peut-être similaire à la France, on ne va pas forcément chercher la même culture, mais qu'il n'y ait pas trop des pays agents pour la personne en fait selon toi, à l'heure actuelle en tout cas que tu as question. Toi par exemple, c'est l'Estonie, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête ? Alors oui, après le critère va, ça va être une jauge en fait à adapter. Si on va dire, on va considérer les pays un peu les moins taxés, bon ben on va avoir d'Europe, on va avoir l'Estonie, l'Irlande, la Croatie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, voilà. Après, ces pays-là sont différents. Par exemple, si on est plus festif, ben la Hongrie, ça peut être pas mal. Si on est plus famille ou focus, l'Estonie, c'est bien. Si on a plus besoin de soleil ou de plage, bon ben la Bulgarie, la Croatie, ça peut être pas mal aussi. Si on veut avoir un système très efficace et facile, ben l'Estonie, ça l'est plus aussi parce qu'il y a plein de critères en fait. On peut pas, je peux pas faire une liste, même si évidemment c'est toujours agréable d'avoir une petite liste comme ça, toute faite, mais voilà, déjà ces pays-là, je pense que ça donne un petit peu les pays qui permettent de mélanger, de trouver cet équilibre-là entre cadre de vie et fiscalité. Ok, c'est intéressant parce qu'en fait, on cite de plus en plus des pays de l'Est et j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus attractifs. Tu me corrigeras parce que j'y suis pas allé si j'ai tort. Évidemment, l'Estonie, c'est plus un pays, on va dire nordique entre guillemets, mais tout ce qui est, comme tu le dis, Bulgarie ou autre, je crois que la Géorgie aussi se fait de plus en plus apprécier des choses comme ça. C'est tous des pays qui étaient peut-être un petit peu moins sexy il y a une dizaine d'années si je dis pas de bêtises ou peut-être pas, je sais pas, c'est... La Géorgie, c'est plus l'Asie, enfin le Caucase, c'est pas l'Europe, mais oui, après il y a d'autres pays si on sort de l'Europe, même de l'Union Européenne, si on sort, oui, il y en a plein d'autres, mais bon, oui, non, c'est... Ça va dépendre vraiment de plein de choses. Moi, je mets toujours le business en priorité. C'est quand je fais des choix, je regarde qu'est-ce qui va permettre de faire tourner facilement le business. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Après, en fait, il y a plein de gens, ça c'est ma vision vraiment peut-être de juriste où j'essaie de faire en sorte que tout soit optimisé au niveau du process, on va dire, légal et administratif. Par exemple, il y a une chose que j'adore en Estonie, c'est que tout l'espace administratif, donc l'espace impôts, l'espace administratif personnel, tout est en anglais. On peut l'avoir en estonien, en anglais ou en russe. Donc déjà, le fait d'avoir ça en anglais, c'est clairement pas négligeable. En plus, tout se fait en ligne, donc il n'y a vraiment aucune démarche à faire sur place. Pareil, ça j'adore. Donc, c'est des petits détails auxquels on ne pense pas quand on réfléchit à l'expatriation. On pense vraiment à la vie, mais on oublie toutes ces petites choses qui peuvent compliquer la vie d'un entrepreneur ou alors l'accès à certains outils comme Stripe ou alors d'autres plateformes de change si on est d'invertisseurs. Plein de petites choses comme ça qui peuvent compliquer la vie. J'ai déjà eu des personnes qui étaient à Dubaï qui se sont rendues compte qu'en fait, ils avaient des restrictions pour accéder à certains services parce qu'ils sont résidents de Dubaï et parce que Dubaï est considéré comme un pays à risque. Voilà. Des choses comme ça, on n'y pense pas au début. Tout à fait. Donc voilà. Ok, c'est vrai que c'est intéressant et il y a tellement de choses à prendre en compte. Je pense que d'ailleurs, quand on veut qu'ils passent le cap non plus d'être simplement digital nomade, mais vraiment l'expatriation, c'est clair que tu dois forcément passer par un expert du sujet, je pense par exemple comme toi ou autre. Parce que j'imagine que tu as dû voir certainement des catastrophes et des clients qui reviennent vers toi. Je ne sais pas si tu peux dire des anecdotes ou autre parce qu'il y a certainement un secret professionnel à garder. Mais c'est vrai que tu as dû voir certainement des cas assez dramatiques malheureusement parfois ou simplement une désillusion quand les gens ne voient que l'aspect voyage. C'est d'ailleurs pour ça que mes parents ne sont pas venus du jour au lendemain. Bon là, ce n'était pas par un cadre fiscal, c'était plus un cadre pour vivre, etc. Le soleil, c'est toujours plus agréable que la pluie, on ne va pas se mentir. Mais forcément, qu'en plus de ça, on a rajouté le cadre fiscal et si c'est mal fait, tu peux vite avoir des gros problèmes à ce sujet. D'ailleurs, est-ce que tu aurais peut-être une recommandation, une astuce fiscale qui n'est pas vraiment utilisée, pas vraiment connue ou simplement un conseil, peut-être une erreur que tu vois chez la majorité des gens qui font et qui peut être assez facilement réglée ? Pour la première partie de la question, oui, j'ai des personnes qui reviennent vers moi. J'en ai une d'ailleurs en ce moment que j'accompagne qui avait pris la formation de quelqu'un d'autre qui diffuse pas mal sur le domaine d'expatriation et qui a du coup raté son expatriation et était revenue en France et là, on est en train de reprendre de zéro pour trouver la destination adaptée. Donc oui, ça arrive et pas qu'un peu et même parfois, j'ai d'autres personnes qui viennent et ça, c'est plus côté off-shore, société off-shore avec des montages qu'on leur propose, on leur montre que tout est nickel, tout est bien fait, etc. En réalité, c'est très risqué voire illégal, même c'est souvent illégal mais en fait, l'idée, c'est qu'on leur met une façade, on leur dit regardez le modèle que je vous propose, il est légal mais en fait, ce qui est légal, c'est la façade et la façade n'est pas la réalité. Donc, en fait, c'est illégal. Donc voilà, il y a ça. Et après, au niveau des astuces, en réalité, il n'y a pas vraiment d'astuces. Enfin, c'est plus des pratiques et de la connaissance en fait parce qu'il peut y avoir des astuces mais c'est souvent des astuces qui vont être, qui peuvent facilement tomber dans l'illégal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion en droit fiscal qui est l'abus de droit. On a l'abus de droit en général mais particulièrement en droit fiscal qui, en gros, est défini comme toute pratique qui va chercher une économie d'impôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la pratique qu'on met en place, même si elle est dans le cadre du droit, mais elle a pour seul objectif une économie d'impôt, on tombe dans l'abus de droit et dans ce cas-là, on peut être redressé. Ce qui fait que la marge de manœuvre est très sensible. Donc, vouloir mettre des choses en place, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser en termes de fiscalité. Donc, il faut être prudent sur ça. Il faut toujours prendre des précautions et vérifier. Alors, bien sûr, il y a des choses possibles, mais il faut être prudent sur cette chose-là. Et après, en termes d'astuces fiscales en général, je pense que la meilleure chose que je peux répondre, c'est connaître. Connaître le domaine, connaître ce qu'on veut mettre en place. Voilà, parce que que ce soit dans l'expatriation, dans la fiscalité, dans n'importe quoi, c'est en ayant toutes les cartes en main qu'on est capable de faire le bon choix. Et ça, on a tendance à le négliger et on se rend compte quand c'est trop tard ou alors quand on est dans une difficulté. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes, ils viennent, ils m'expliquent leur situation, je leur dis mais vous saviez que là, vous auriez pu économiser 50 000 euros d'impôts. Tout ça parce que ce n'est même pas en plus une économie compliquée, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas l'info, en fait, tout simplement. Et c'est des choses comme ça. Donc, quand on a les infos, on peut faire les bons choix. Donc, se former, en réalité, c'est comme dans beaucoup de choses mais il faut chercher l'information et quand c'est des domaines qu'on ne maîtrise pas bien, il faut aller s'adresser à une personne qui la maîtrise correctement et ça, c'est valable dans tous les domaines. Oui, c'est clair. En fait, la fiscalité, je trouve qu'elle prend une place tellement importante à l'heure aujourd'hui, d'autant plus si on est entrepreneur et d'autant plus si on a un business qui commence à croître et que c'est limite une partie qu'on doit connaître un minimum. Évidemment, se faire accompagner, c'est quasiment obligatoire mais je vois tellement de personnes, même en bourse, on voit quelque chose d'assez simple, pas de montage compliqué, il y a juste des astuces du coup mais des opérations qui permettent d'avoir une réduction d'impôt par exemple avec le PEA ou alors simplement des ETF capitalisants, distribuants, je ne rentrerai pas dans les détails forcément mais on a des manières de payer moins d'impôts totalement légalement et tu vois des personnes qui même là-dessus ne se renseignent pas et font, je dis n'importe quoi, ils mettent une entreprise française en compte-titres alors qu'ils pourraient la mettre en PEA et économiser 12,8% d'impôts et en plus de ça un effet boule de neige qui peut s'accentuer. Donc en fait, on voit qu'en France, notamment, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays mais malheureusement, on a un manque de connaissances à part du particulier classique. Forcément, ils ne peuvent pas aller sur le trait pointu, ce qui est logique mais rien que sur les bases, sur les premières connaissances, je ne sais pas si d'ailleurs tu as peut-être un livre à conseiller ou des choses comme ça qui pourraient apprendre les bases à quelqu'un même si la fiscalité est tellement large que ça peut être très compliqué mais je ne sais pas si toi, est-ce que tu as un moyen d'apprendre ? Ça, c'est une critique que j'ai envers la France, c'est que le système fiscal est très compliqué et il est très compliqué de façon inutile parce que, par exemple, je prends l'Estonie, l'Estonie, la fiscalité, c'est 20% d'impôts pour tout le monde et pour tout. Donc en fait, c'est simple. Ce qui fait que quand on est dans un système où il y a plusieurs règles, plusieurs exceptions, des règles dans des exceptions, dans des règles, des exceptions, parfois quand je rentre dans certains sujets, je creuse, je creuse et je me dis non mais ce n'est pas possible, comment ils en sont arrivés à créer ça ? Et notamment en investissement boursier, je pense que c'est le domaine fiscal dans lequel j'ai trouvé le plus de sous-sous-sous-sous-règles ou sous-sous-avantages. C'est tellement abusé que parfois, même quand je voyais des règles, je me disais on dirait que cette règle elle a été créée je ne sais pas par l'État parce que le pot d'un haut fonctionnaire avait telle situation et ils se sont dit bon ben on va mettre telle situation avec telle réduction. Mais pourquoi ? Donc ça c'est dommage et du coup ça fait que en fait la fiscalité va être plus avantageuse pour les personnes qui sont accompagnées et qui connaissent ce qui n'est pas vraiment juste en fait parce qu'au final pour avoir ça il faut avoir un conseil donc payer un avocat, payer un juriste ce n'est pas la portée de tout le monde et du coup on se retrouve avec l'entrepreneur moyen ou basique qui a une petite entreprise ou une moyenne entreprise qui va payer plein pot classique parce que en fait c'est les seules règles qu'il comprend ou en tout cas qu'il a pu voir ou dont il a accès alors qu'à côté on va avoir des entrepreneurs un peu plus avancés qui vont avoir la pertinence en tout cas qui vont faire le choix d'être accompagnés par un juriste par un fiscaliste expérimenté et qui va pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux et donc payer moins d'impôts et je trouve ça assez injuste que la complexité fiscale vient handicaper la majorité des français parce que clairement c'est la majorité des français qui se retrouvent à payer la majorité des impôts voilà tout simplement même si ça paraît logique mais je me comprends sur le déroulement mais c'est clair par exemple moi je me rends compte à chaque fois que je m'intéresse à un nouveau domaine il faut que je me tape peut-être des heures et des heures rien qu'en compréhension fiscale ne serait-ce que pour être dans le légal et ne serait-ce que pour trouver l'optimisation la plus adaptée à mon cas c'est-à-dire que j'ai commencé à m'enseigner sur la bourse j'ai dû comprendre la différence de fiscalité entre comptes type PEA entre si je m'enotais capitalisant si je reçois des dividendes avec l'impôt à la source des Etats-Unis qui est de 15% le crédit d'impôt qui revient etc donc déjà ça c'était un peu compliqué ensuite de l'immobilier si tu fais un non-prop si tu fais un SCI si tu crées une holding avec ta boîte pour monter la SCI si tu t'associes avec quelqu'un si tu fais du LMNP du bail commercial etc et n'en parlons pas quand tu montes une entreprise et que tu dois choisir des statuts c'est encore une fois à son vrai j'ai l'impression qu'au plus tu rajoutes je dirais une brique on va dire une brique bourse une brique immobilier une brique entreprise tout ce complexif encore plus parce que tu dois essayer d'améliorer le tout dans un aspect fiscal et ça c'est peut-être le plus compliqué mais du coup en Estonie je ne connais pas réellement c'est vraiment 20% pour tout ou vraiment je ne suis pas forcément rentré dans les détails mais je ne suis pas expliqué dans la majorité des cas après je ne connais pas tous les détails mais en tout cas tous les détails que j'ai vu passer devant moi ou sur lesquels je me suis penché c'était 20% voilà et c'est incroyablement agréable de se dire bah c'est simple et que tout le monde est logé à la même enseigne c'est-à-dire que on n'a pas cette frustration de se dire ah il y a un moyen d'économiser ah lui il fait ci ah eux ils font parce que c'est en réalité c'est la frustration que les autres peuvent ou en tout cas oui ont la possibilité de payer moins d'impôts qui nous poussent à chercher l'économie nous aussi et en fait ce sentiment-là c'est juste un sentiment d'injustice en fait on se dit bah pourquoi les autres ils pourraient et moi je peux pas donc on cherche on essaie de voilà et alors que quand on est dans un pays comme l'Estonie où tout est simple et c'est tout le monde pareil bah on se prend pas la tête on se concentre sur sur notre business et puis c'est tout et on se dit de toute façon c'est comme ça et pas autrement voilà alors qu'en France on va passer des heures et des heures pour une petite économie d'impôts ou alors pour un petit avantage alors déjà qu'on passe des heures pour faire les choses normalement mais si en plus on veut chercher un avantage alors là on y passe des heures au final même c'est à se demander si le temps passé à chercher cette économie-là au final ça vaut pas plus le coup de juste se concentrer sur son business et de générer plus quoi en termes d'heures de travail on va dire et de ce qu'il pourrait rapporter si on se concentrait sur le business donc ça c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est clair le seul avantage on va dire à l'heure actuelle pour les français comme moi qui habitons c'est simplement se renseigner chez un expert mais premièrement juste regarder parfois sur YouTube je sais qu'il y a de plus en plus de chaînes aussi comme la tienne ou d'autres qui commencent à parler toi c'est surtout aussi axé e-commerce donc c'est assez intéressant et aussi tout ce qui est expatriation évidemment mais par exemple il y en a qui seront spécialisés dans le notariat d'autres dans la fiscalité de SCI je dis n'importe quoi donc l'avantage qu'on a c'est aussi cette démocratisation de l'information qui peut pas combler un expert parce que ça ça sera impossible on va pas se mentir mais qui pourra au moins donner les premières les premières cartes donc ça c'est ce qui reste assez intéressant et d'ailleurs du coup j'aimerais bien savoir parce qu'en France on a notre niveau de vie on a notre inflation etc mais toi à quel niveau de revenu tu estimes qui peut être intéressant pour une personne de s'expatrier évidemment ça va dépendre de chaque pays on va pas vivre avec le même salaire à Dubaï à Lisbonne en Thaïlande ou autre toi tu t'estimerais à quel niveau de revenu ça peut être intéressant non pas forcément parce qu'il y a un avantage fiscal à gagner mais simplement de peut-être commencer à penser à l'expatriation pour une personne qui montrait son activité alors pour revenir pour revenir sur une petite précision je ne m'occupe pas que des e-commerçants je fais vraiment tous les web entrepreneurs voilà donc vraiment j'essaie d'accompagner tous donc j'ai une compétence sur tous ceux qui sont en ligne on va dire maintenant sur cette question du budget je pense que le budget n'est pas le plus important ce qui est important c'est l'argent qu'on a de côté pour se permettre de partir clairement si on a un SMIC et c'est un SMIC qui tombe tous les mois et on le dépense tous les mois il ne faut surtout pas prendre le risque d'aller dans un autre pays avec de telles conditions alors que si on a même si on a un SMIC mais qu'on a pas mal d'argent de côté pour tenir 6 mois ou plus on pourrait trouver des pays avec un coût de la vie très bas typiquement l'Asie du Sud bon ben c'est pas cher du tout on pourrait vivre très bien là-bas avec un SMIC en France donc c'est le point le plus important c'est avoir de l'argent de côté et pouvoir rebondir s'il y a un problème ça c'est vraiment important maintenant si je devais conseiller un budget en général je dirais qu'il faudrait au moins 2000 euros même si on part dans des pays qui sont pas chers du tout voilà il y en a qui vivent avec moi il y en a mais je pense qu'au moins il faudrait au moins 1000 euros par mois plus une réserve de côté au cas où voilà et après selon les pays on veut aller avoir mais en tout cas c'est clair que quand on va dans un autre pays avec un coût de la vie plus bas on y gagne clairement en confort de vie ça c'est c'est une évidence et je pense que c'est un des éléments qui qui fait le plus du bien parce que en France même avec un bon salaire ça peut être compliqué ça peut être compliqué pour deux choses déjà premièrement ça peut être compliqué parce que tout simplement les prix augmentent et que pour pouvoir s'offrir certaines choses ça devient de plus en plus cher donc même quand on gagne bien on se rend compte que notre argent part vite dans des dépenses courantes ou nécessaires comme le loyer comme les factures etc des choses comme ça ce qui fait que ça réduit beaucoup après nos loisirs et les loisirs aussi sont aussi plus chers mais il y a aussi autre chose c'est que en France on a aussi la culture du on est tous égaux et du coup le service ne peut pas être différent selon qui on est ou le niveau qu'on a sauf si vraiment on est très riche donc en fait on se rend compte que le bon bon service est accessible seulement aux personnes qui sont très riches et qui peuvent accéder à des lieux vraiment très prestigieux genre Georges 5 ou des choses comme ça tout à fait c'est ça et du coup quand on va dans d'autres pays la qualité de service est beaucoup plus développée elle est meilleure et en fait même avec un petit salaire on se rend compte qu'on peut vivre super bien on a accès à plein de loisirs on peut aller dans des restaurants super avec un service impeccable on peut avoir vraiment tout ce qu'il faut et juste ça ça ne donne pas envie de revenir clairement voilà ou alors je reviendrai quand je serai très blindé quand j'aurai vraiment beaucoup d'argent là au moins je sais que je pourrai retrouver la même chose mais si on est encore dans la classe moyenne haute tout ça il ne faut pas se presser pour rentrer ok c'est intéressant c'est vrai que je n'avais pas vu ce point là c'est à dire je ne sais pas d'ailleurs l'Estonie au niveau prix, qualité de vie surtout coût de la vie est-ce que c'est la même qu'en France ou un peu plus bas ou un peu plus haut alors c'est à peu près la même chose qu'en France je dirais c'est comme une petite ville française en fait voilà c'est comme une petite ville française l'Estonie et après bien sûr les prix vont varier selon ce qu'on veut c'est à dire que dans certains pays certaines choses vont être plus chères que dans d'autres voilà ça il faut en avoir conscience il ne faut pas aller dans un pays regarder par exemple un aliment ou un service ou une chose voir que c'est plus cher qu'en France et se dire ah bah c'est plus cher qu'en France non parce que derrière il y a plein de choses qui sont moins chères typiquement il y avait un truc moi qui m'avait marqué quand j'y étais venu c'était le prix du saumon en fait en Estonie c'est la mer Baltique du saumon ils en ont plein donc c'était je me rappelle je trouvais du saumon à 10 euros le kilo et du bon saumon en France c'est inimaginable voilà alors qu'il y avait d'autres choses qui étaient plus chères qu'en France donc voilà il faut savoir un petit peu faire la part des choses et après autre chose c'est que bah déjà il y a ce service qui est meilleur clairement meilleur donc c'est à dire qu'on sent qu'on en a on va dire pour notre argent et puis aussi autre chose qui est intéressant c'est qu'en Estonie le luxe est plafonné c'est à dire c'est assez étrange ça d'ailleurs c'est à dire qu'on va aller dans des restaurants luxueux mais les prix ne vont pas être excessifs par exemple si on va à Dubaï si on veut aller dans un restaurant luxueux les prix n'ont pas il n'y a pas de limite on peut aller dans un restaurant à 100 euros comme à 1000 euros comme à 50 000 euros voilà alors qu'en Estonie on va chercher le restaurant le plus luxueux et il ne va pas être si cher que ça même parfois moi je suis allé dans des restaurants gastronomiques etc c'était le prix d'une bonne brasserie parisienne voilà alors que j'étais vraiment dans un truc très luxueux j'ai mangé du caviar c'était super bien et d'ailleurs pour la petite astuce je pense que c'est plus intéressant d'aller dans des restaurants luxueux en Estonie que d'aller dans des restaurants normaux parce qu'en fait les restaurants normaux ont un rapport qualité-prix trop élevé les gens vont se dire mais c'est cher pour ce que c'est alors que dans les restaurants luxueux le rapport qualité-prix est incroyable dans la mesure où la qualité qu'on reçoit pour le prix qu'on donne est vraiment super donc voilà ok c'est vrai que c'est intéressant je n'avais pas pris en compte ce point-là c'est vrai que forcément imaginons tu vis avec 1500 euros en France et en Estonie c'est vraiment pour élargir l'exemple et forcément si tu as une qualité de service on va dire à multiple de 1 en France et qu'il est de 1.5 en Estonie forcément même si tu es avec le même niveau de revenu mais que tu es un meilleur service forcément c'est peut-être plus intéressant et c'est vrai que techniquement c'est une autre manière d'aborder aussi le niveau de vie qu'il faut et c'est assez intéressant effectivement et du coup je pense d'ailleurs c'est une question que tu dois souvent recevoir peut-être des astuces ou autres mais je pense que pourquoi est-ce qu'on a du mal à quitter son pays notamment la famille et les amis toi dès que tu es parti vivre en Estonie comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans ces premiers cercles sociaux soit peut-être je ne sais pas si tu t'es intégré avec des personnes du pays réellement ou tu t'es plus rapproché d'expatriés comment toi tu conseilles les gens pour se faire de nouveaux amis un nouveau cercle un nouvel entourage dans un nouveau pays alors première chose c'est d'aller sur Facebook et chercher les groupes les groupes de français à l'étranger ça il y en a dans tous les pays sauf si vraiment on est quelque part ça m'est déjà arrivé d'être dans un endroit où il n'y avait pas de groupe c'était moi qui l'avais créé mais bon j'étais allé vraiment loin donc bon mais après il faut aller voilà il faut chercher les groupes sur Facebook après ça peut être sur WhatsApp sur Telegram ou autre chercher les groupes et puis les rejoindre et puis discuter poser des questions regarder dans la barre de recherche par mot-clé et puis voilà et s'intégrer demander moi par exemple je sais qu'en Estonie c'était ma femme elle avait demandé sur le groupe voilà je fais telle activité je suis français ça fait pas longtemps j'aimerais rencontrer des filles pour faire connaissance et en fait on se rend compte qu'on a plein d'autres personnes qui sont comme nous et du coup comme ça elle a rencontré quatre filles différentes et ce qui est marrant c'est que sur ces quatre filles les copains de ces filles là sont devenus des très bons amis après à moi donc en fait c'est parce qu'en fait tous ils étaient dans des activités en ligne et et tous et tous ils avaient enfin c'était très enrichissant de discuter avec eux et puis voilà donc du coup on rencontrait des couples comme nous qui faisaient des activités comme nous qui étaient venus de France comme nous et voilà et c'est très facile franchement quand on s'expatrie les français sont directement plus ouverts quand on est en France donc vraiment les rencontres il ne faut pas s'inquiéter sur ça c'est clair puis j'imagine les activités sportives si tu en fais ça aide aussi et puis de toute façon j'imagine que l'Estonie Dubaï toutes ces places on va dire d'entrepreneurs de manière générale quand tu vas croiser un français tu as une chance beaucoup plus élevée que ça soit un entrepreneur ou qui a un peu la même façon de penser que quand tu vas en France où tu regroupes tout le monde on va dire dans la personne salariée qui n'a pas forcément d'ambition aux multimillionnaires mais forcément c'est plus compliqué alors que j'imagine tu dois certainement le remarquer c'est que ça doit être plus simple pour toi de trouver des gens qui connectent avec toi plus facilement en termes de vision ah oui clairement un exemple il n'y a pas longtemps j'étais je cherchais à acheter quelque chose j'avais trouvé sur un truc équivalent du bon coin on va dire là-bas et sachant que là-bas ils marchent beaucoup sur la marketplace Facebook non je ne dis jamais mais eux c'est leur bon coin et en passant dans un immeuble juste en montant en parlant en français avec ma femme en fait il y avait un Suisse qui parlait français et du coup en fait on a connecté direct et maintenant c'est devenu un très bon ami je l'ai rencontré dans un couloir juste parce qu'il parlait français voilà et ça se dire que ça pourrait arriver en France ça peut évidemment arriver mais la probabilité est beaucoup plus faible de parler avec quelqu'un de son immeuble sauf s'il y a vraiment une bonne raison ou des choses comme ça donc clairement et du coup on se fait plus d'amis quand on est expatrié que quand on reste en France parce qu'en France on a tendance à rester attaché aux amis qu'on a eu d'enfance ou alors les amis qu'on a rencontré dans un cadre de travail d'activité ou autre alors que quand on est expatrié ça peut être n'importe où n'importe comment n'importe quand voilà donc ça c'est bien je pense que même si tu pars en Suisse ou en Belgique ce sera quelque chose de compliqué dans un pays francophone parce que de manière générale tu as ces bulles sociales qui se créent et l'avantage on va dire d'aller dans un pays qui parle une autre langue ou qui a une autre culture simplement si tu vas au Québec je pense que même si tu vas au Québec ça parle français tu retrouveras des français ça sera plus facile de connecter c'est dans ces périodes là où tu retrouves un peu ta culture et donc même si ces personnes là ont déjà des amis ou autres ils sont toujours intéressés par savoir d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie donc forcément ça peut aider assez facilement moi j'ai remarqué quand je suis arrivé en France de Belgique c'est deux pays francophones c'est pas pour ça que d'un coup j'ai eu 300 amis qui sont venus me voir ou que j'ai intrigué tu vois pas spécialement alors que si demain tu vas en Espagne tu sais t'entends parler dans la rue mais tiens tu vas peut-être pas forcément le voir mais ça résonne on va dire qu'alors que tu parles français en France c'est tout à fait logique donc forcément ça doit aider et finalement c'est peut-être même parfois plus simple comme tu dis de faire des amis à l'étranger si tu t'en donnes les moyens et que tu fais les démarches pour évidemment que en France mais c'est vrai que c'est intéressant et du coup maintenant la question un petit peu inverse dans le sens où la France du coup maintenant t'habites en Estonie qu'est-ce qui te manque peut-être à la France peut-être de la gastronomie ou tout à fait autre chose quelle est la chose peut-être qu'il te manque en France réellement alors tu poses la question à n'importe quel français dans le monde souvent dans 90% des cas il va te dire la nourriture alors il y a le fromage mais la nourriture en général et surtout le choix parce qu'en fait en France on a une certaine exigence sur la nourriture d'ailleurs souvent quand on se pose la question pourquoi la France est connue pour la gastronomie en réalité c'est pas pour des plats qu'on fait c'est parce qu'on est attentionné sur la qualité des produits ce qui fait qu'en France on peut avoir un plat très simple avec trois ingrédients mais comme on est exigeant sur la qualité du produit de l'ingrédient et bien du coup en fait le plat va être bon alors que parfois il y a d'autres pays qui sont connus parce qu'ils ont telle recette tel plat etc nous c'est vraiment le produit ça déjà et les supermarchés on a plein de choix on est vraiment gâtés en France en termes de supermarchés il y a vraiment toutes sortes de choix très bons ça ça manque la nourriture voilà après à l'inverse ce qu'il ne manque pas par exemple on parlait de service c'est les choses fermées tout le temps voilà quand on est à l'étranger on a tendance à se dire ah on est dimanche c'est fermé ah c'est le soir c'est fermé et en fait on se rend compte que non et du coup quand je reviens en France maintenant j'ai ce réflexe inverse de me dire ça va être ouvert et en fait on se rend compte que tout est fermé à chaque fois qu'on se dit c'est peut-être qu'il faut retrouver l'équilibre mais donc ça la nourriture qui me manque et après quoi d'autre honnêtement pour l'instant je n'ai pas encore généré on va dire assez de manque pour pouvoir te répondre clairement la nourriture et le pays en fait je pense que personnellement ce qui manque le plus en France c'est le pays je suis déjà tombé sur des étrangers plusieurs fois malheureusement qui me disaient qu'ils avaient connu la France il y a plus de 10 ans et qui trouvaient que la France ses 10 dernières années avait changé ça ça me revient souvent les étrangers qui me disent ça qui ne sont pas français et souvent quand j'ai des expatriés avec des personnes qui m'ont contact pour s'expatrier quelque chose qui revient souvent c'est encore ils me disent la mentalité je ne me sens plus à l'aise en France vis-à-vis de la mentalité donc je pense que la France est un super pays mais que la mentalité qui s'y développe gâche un petit peu ça j'ai même eu une fois un étranger qui m'a dit j'adore la France mais je n'aime pas les français voilà et je pense que c'est significatif un peu de la direction que prend la mentalité la France et pourquoi certaines personnes décident de partir voilà après moi je ne juge pas je ne fais que partager ce que je vois ou ce qu'on me dit mais moi aussi j'ai eu un petit peu un sentiment au bout d'un moment de ne pas me sentir vraiment en phase avec ce que comment certaines mentalités évoluaient mais mais bon voilà en tout cas pour l'instant à part la nourriture je n'ai pas développé d'autres manques sauf peut-être ouais non je n'ai pas développé d'autres manques pour l'instant peut-être que je parte suffisamment peut-être plus longtemps pour en développer ouais peut-être puis après c'est vrai qu'on oublie aussi mais quand on est expatrié ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus revenir en France aussi donc ça c'est un point important mais c'est vrai que moi si je devrais la première vue ce qui me manquerait peut-être ce serait peut-être le fromage donc la nourriture comme la majorité des gens et peut-être forcément là je suis encore assez jeune donc j'ai des amis assez proches donc et ma famille aussi donc je pense ça serait ça mais après évidemment il y a pas mal de choses qui ne me manquerait pas mais oui du coup tu peux le dire autre chose important quand on s'expatrie psychologiquement on a ce qu'on appelle les phases de l'expatriation c'est-à-dire qu'au début on a de l'euphorie ensuite on a une phase on va dire d'adaptation ensuite on a un manque du pays parce qu'on est perdu et après on commence vraiment à s'acclimater j'en parle dans une de mes vidéos où je parle justement des français à l'étranger et ça c'est important à considérer justement d'être conscient que les sentiments qu'on a peuvent varier et vont évoluer à des moments ils vont être très positifs d'autres ils peuvent être très négatifs voilà il ne faut pas se laisser dépasser par ça parce que je vois même sur YouTube parfois des personnes disent ah tel pays c'est nul ah tel pays c'est bien ah et parfois ils changent mais en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre ces émotions-là et donc il faut savoir se détacher de ça pour vraiment avoir un jugement neutre on va dire objectif sur les pays qu'on choisit et sur la vie qu'on mène voilà au final c'est un peu le cycle de l'entrepreneur aussi c'est-à-dire tu l'as certainement connu je pense qu'on passe tous par là tu sais ces cycles émotionnels ça peut être dans la journée dans la semaine ou d'un coup tu te sens le meilleur du monde boum t'as fait une vente ou t'as je dis n'importe quoi t'as atteint ton objectif t'es le roi du monde tu sors une vidéo c'est un 10 sur 10 tu dis bon ben c'est fini ma carrière est foutue et tu fais ces cycles-là parfois je pense ça le fait à tous les entrepreneurs et donc au final c'est peut-être pour ça que les entrepreneurs ont plus de facilité à résister à ces cycles même si c'est un cycle qui est différent parce que là c'est une boîte mais c'est quand même de la persévérance donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que je crois que j'avais déjà entendu parler mais on le met beaucoup moins en avant c'est vrai que en plus le rêve de les pieds sur la plage ou l'avantage fiscal ou toutes ces choses-là mais c'est vrai qu'on parle pas souvent aussi de la déprime que peut entraîner l'expatriation qui peut être plus ou moins longue et plus ou moins impactante suivant aussi l'état de la personne et je pense que ça dépend de comment est-ce que tu te mets dans le mood dès que tu pars dans le pays c'est-à-dire que si tu reprends les mêmes habitudes sans essayer de t'intégrer c'est-à-dire que si tu commences directement à travailler et que tu essayes de développer un business c'est bien mais je pense que les premières semaines à mon avis il vaut mieux essayer de trouver la culture directement essayer de connecter avec des gens sinon tu peux vite te sentir seul parce que je dis n'importe quoi au bout d'une semaine si tu en as marre de travailler et que tu vas aller faire un cinéma avec un ami tu n'en as pas donc c'est que là tu peux peut-être le plus facilement le cinéma manque oui tu fais bien de le préciser le cinéma je ne peux pas aller au cinéma ça c'est triste il n'y a pas de cinéma anglais ? non alors s'il y a mais c'est sans sous-titres sans rien moi en fait je suis au niveau de mon anglais je peux regarder un film anglais mais il me faut quand même des sous-titres anglais je ne maîtrise pas encore toutes les subtilités après je pourrais quand même mais voilà et ça bon bah ça ça manque voilà donc il y a des films que j'attends qui sortent en streaming ou voilà pour aller voir donc ça c'est ça ça peut manquer oui ouais moi je pense ça irait je pourrais comprendre 80% mais bon on peut trouver les films anglais puis en plus et que tu as un film français qui est en anglais ça doit être un peu moins terrible à regarder mais c'est vrai que le cinéma ça doit être un petit peu un petit peu différent et pour revenir du coup aussi sur la France ce que j'ai peur et ce qui risque d'arriver à mon avis et comme on en a parlé en début j'avais évoqué l'idée du marketing des pays aussi on voit de plus en plus des pays qui se market en fait comme une entreprise on a Dubaï qui joue la carte de la fiscalité de la ville technologique et futuriste on a l'Estonie qui joue la carte de garder le style de vie un peu à l'européenne un style de vie assez agréable et des avantages fiscaux forcément ça n'est pas d'où tu viens mais nous les français en tout cas c'est aussi un choix toi tu as Lisbonne qui sont au bord de plage le côté un peu méditerranéen etc toi est-ce que tu comment tu vois cet événement du marketing du pays on va dire est-ce que tu penses que ça peut bénéficier à certains pays est-ce que ça peut justement réduire encore plus le potentiel de la France dans les années à venir qui aurait à part peut-être ces marketing qu'il utilise depuis toujours sa tour Eiffel son bon vin son bon fromage est-ce que ça risque peut-être de la desservir à long terme si elle ne réaxe pas sa direction en fait alors c'est une très bonne question et même tu me donnes l'idée de faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment hyper intéressant c'est quelque chose dont on parle peu mais c'est vrai que le marketing des pays est quelque chose qui peut influencer la vision des gens et être déçu il y a d'ailleurs pour la France pour notre pays il y a ce qu'on appelle le syndrome de Paris je ne sais pas si tu en as entendu parler c'est un syndrome où en fait on est très déçu voilà et en fait quand tu arrives dans le pays c'est souvent chez les asiatiques qu'ils ont ça parce que je ne sais pas comment est le marketing là-bas peut-être que la France fait des choses dont on n'est pas au courant mais ils ont une vision de Paris idéalisé incroyablement idéalisé moi je suis parisien je suis né à Paris donc vraiment je connais parfaitement je ne suis jamais allé à Paris et c'est marrant ah oui mais le marketing des pays c'est intéressant et je pense que ça va être de plus en plus important avec cette digitalisation du monde et c'est là où en fait il faut selon moi que les pays les gouvernements soient conscients de ça pour évoluer avec leur temps moi par exemple j'aide beaucoup d'entrepreneurs sur la fiscalité et clairement il y a un gap énorme entre les règles qu'on a actuellement en France et la situation business dans le monde en fait je veux prendre par exemple l'exemple de la TVA la TVA c'est un impôt qui a été créé pour en gros imposer chaque transaction dans un pays maintenant avec la mondialisation on peut avoir des américains des émiratis des africains ou autres qui peuvent faire des transactions en France mais mais la collecte de la TVA va être beaucoup plus compliquée ce qui fait que quelqu'un qui est aux Etats-Unis et qui va vendre en France il pourra plus facilement échapper à la TVA qu'un français qui est en France et déjà juste cet exemple-là nous montre à quel point c'est important d'avoir un gouvernement qui est conscient de comment évolue le monde parce qu'en fait c'est des choix le gouvernement fait le choix de se mondialiser fait le choix d'ouvrir son économie son marché pour pouvoir se développer mais si on le fait et à côté on n'est pas conscient en fait de ce que ça ouvre aussi comme possibilité et de ne pas encadrer ça et bien ça peut poser problème et c'est là où après donc ça c'est un exemple mais après il y en a plein d'autres l'Estonie par exemple avec le 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 e-residency donc la possibilité de faire des sociétés offshore c'est intéressant aussi pour eux d'avoir fait ça parce qu'en fait ils sont conscients déjà de base c'est un pays très digitalisé mais ils sont conscients de cette digitalisation croissante et ils se disent moi j'ai envie de profiter de ça en poussant les gens à créer des sociétés dans mon pays ça va stimuler mon pays ça va créer de l'impôt ça va créer des hubs on va dire d'innovation et puis j'ai aucun problème alors qu'on va avoir par exemple en France une diabolisation des sociétés offshore on se dit société offshore c'est nul c'est pas bien mais les gens oublient c'est quoi vraiment une société offshore une société offshore c'est une société qui n'est pas dans le même pays que son propriétaire donc ça veut dire que moi si j'ai une société en France pour l'Estonie c'est une société offshore donc la France peut être une société offshore et donc le fait d'être fermé à ça en fait on se bloque sur les évolutions que prenne le monde du business voilà et donc pour revenir au marketing alors évidemment après le marketing c'est là pour essayer de mettre en valeur son pays donc il y a des pays clairement l'Estonie a peut-être plus besoin d'être mis en valeur que la France la France elle est sur ses acquis et elle n'a pas forcément besoin de développer d'autres domaines mais bon voilà je pense que je pense que c'est important alors je ne sais plus exactement pourquoi tu me posais cette question là mais pour savoir ce que tu allais penser de l'avenir de la France est-ce qu'elle allait réussir à prendre ce virage là ou pas moi personnellement je pense que la France va trop rester sur ses acquis et sinon elle aurait dû commencer plus tôt je pense et malheureusement on peut voir une fuite qui est déjà le cas finalement des génies entre guillemets c'est-à-dire de ceux qui sortent des grandes écoles qui partent recruter dans les grandes sociétés en Chine au Japon à Dubaï ou autre ou simplement des entrepreneurs qui réussissent bien qui se rendent compte comme tu l'as dit un service supérieur et la France aujourd'hui à part des arguments vieux de 100 ans on va dire la nourriture le paysage la tour Eiffel c'est qu'elle a très peu d'arguments pour elle si tu ne viens pas de France en fait si tu n'as pas de famille le système français est trop rigide justement j'ai un ami qui est assistant parlementaire au Sénat et je suis allé le voir et du coup j'avais eu l'occasion d'aller au Sénat et de discuter avec je fais la cantine du Sénat j'avais discuté avec d'autres parlementaires d'autres assistants etc et on parlait justement de la rigidité de ça je leur parlais du monde d'expatriation je leur disais moi j'étais en Estonie que vraiment c'était efficace etc et en fait on se rendait compte que même eux étaient conscients de cette rigidité là et en fait c'est le système administratif français qui est protégé par des lois qui permettent de maintenir ça ce qui fait que d'ailleurs on peut le voir s'il y a des réformes qui sont faites au niveau administratif direct on va avoir des grèves de fonctionnaires ou des choses comme ça en fait ils ont un maintien sur ça donc je pense alors après je dis avec des pincettes mais je pense que la rigidité française est causée par des fonctionnaires qui en fait qui ont qui ne permettent pas le changement premièrement et aussi le système est tellement compliqué et ancré ce qui fait que même si on veut changer pour moi en fait on est arrivé à un point où il faudrait un gros reset en fait voilà et faire un gros reset c'est trop compliqué voilà donc il y a ça et cette rigidité administrative qui fait qu'on n'arrive pas à changer les choses facilement et en plus de ça comme le gouvernement le gouvernement c'est souvent des fonctionnaires des hauts fonctionnaires typiquement le schéma moi quand je faisais du droit à un moment j'étais intéressé un petit peu aussi par la politique j'étais curieux de ça et j'ai vite compris que le schéma pour arriver en politique c'est faire des bonnes études avoir des bons postes dans des institutions ou être un bon fonctionnaire monter en compétence se faire des contacts et arriver ensuite au poste de ministre de président de député quoique les députés encore ça va on peut avoir certains chemins différents mais c'est ça et Macron c'est un très bon exemple Macron c'est un haut fonctionnaire avant d'être président il était fonctionnaire à l'Elysée et voilà et donc il y a ce système là qui est maintenu par des fonctionnaires qui arrivent au pouvoir qui maintiennent ce système là voilà ouais c'est vrai d'ailleurs en repensant ce que tu disais aussi du marketing de France à l'étranger je pense que c'est assez simple au final quand tu prends l'Asie qu'est-ce qu'ils ont l'image de Paris ils ont l'image de LVMH parce qu'à mon avis la base c'est quand même une marque qui est assez populaire dans les personnes qui ont de l'argent donc ils ont l'image du luxe ils ont l'image de la tour Eiffel et certainement de Emily in Paris j'ai pas regardé mais je pense pas qu'ils doivent tourner ça en Seine-Saint-Denis à mon avis c'est une catastrophe Emily in Paris franchement même parfois je voyais ils tourner dans mon quartier je ne reconnaissais pas mon quartier genre c'était pas du tout Paris c'était lisse je sais pas on avait dit que c'était une IA qui avait recréé Paris enfin c'était pas du tout Paris c'était calme c'était lisse les images étaient lisses le son était calme tout était je sais pas c'était pas Paris franchement c'était pas Paris à mon avis ça doit les influencer et je pense que nous le problème c'est qu'on commence à avoir le marketing inverse c'est que t'as l'impression que tout est beau un peu les Etats-Unis ont commencé à avoir la même chose t'as l'impression que tout est beau tu vas dans le pays tu te rends compte que c'est un peu délabré t'as de la sécurité qui monte et surtout en ce moment ce qu'on a plus d'images de la France qu'autre chose c'est plus la tour Eiffelwood c'est on a eu par exemple la finale de la Ligue des Champions qui est un événement quand même majeur en Europe et qui est quand même suivi à l'international qui s'est quand même très mal déroulé il y a deux ans je crois ou un an à Paris et on a fait la une des journaux très négativement on a eu tout ce qui va être les émeutes qu'on a eu à Paris les derniers mois tu t'ouvrais à Instagram t'ouvrais TikTok tu voyais des images d'Américains qui repostaient ça en disant que la France c'était juste un serveur GTA tellement que c'était la foire en fait donc j'ai l'impression qu'on commence petit à petit en fait malheureusement à avoir cette image qui sort de la France qu'on connaissait très bien ça va être très bien qu'il y avait des quartiers qui étaient un peu plus chauds que d'autres ça va être très bien le niveau d'insécurité qui montait un petit peu route et on gardait ça pour nous dans le sens voilà t'as l'air à l'étranger on disait que tout allait bien maintenant tu vas de plus en plus en Chine ou autre on t'a dit ben moi en expérience de Paris je me suis fait voler mon sac à main j'ai pas pu faire des grèves et j'ai l'impression et c'est d'ailleurs une chose que j'ai peur c'est qu'avec les JO qui vont arriver en 2024 déjà que rien que pour accueillir une finale de Ligue des Champions c'était assez compliqué bon là ça a l'air d'aller pour le rugby mais si les JO qui accueillent des nations et donc des personnes du monde entier ça se passe mal ça peut encore plus s'entacher l'image de la France et on voit que c'est pas encore bien parti entre guillemets donc même si le rugby ça va c'est vrai mais j'ai peur que ce marché qui est négatif arrive en fait malheureusement c'est un problème qui est très profond et on s'en rend compte vite quand on est à l'étranger de ça là j'ai plusieurs fois c'était ces derniers mois je voyais enchaîner des articles qui parlaient de filles qui se faisaient violer à Paris dont une qui s'est fait violer sous la tour Eiffel j'ai été choqué par 4 personnes sous la tour Eiffel comment c'est possible sur le champ de Mars c'est incroyable donc ce genre de problème est très profond je sais pas d'où il vient certains vont avoir des explications liées à l'immigration d'autres vont avoir des explications liées au maintien de l'ordre d'autres vont avoir des explications à mon avis c'est un problème très très profond qui est lié à la relation avec la population et en fait à l'utilité de l'Etat il y a aussi une chose qui est intéressante que j'ai remarqué quand je suis parti à l'étranger à l'étranger souvent on dit oui pourquoi en France il y a beaucoup de manifestations pourquoi tout le temps les français ils manifestent etc et en fait ce qui est intéressant c'est que en réfléchissant en fait on se rend compte que comme l'Etat est très présent dans la vie des gens c'est à dire que quoi qu'on fasse en fait l'Etat est toujours présent dans nos vies quand on a un problème on remet la faute un peu sur l'Etat c'est très facile de le faire alors qu'on a des pays beaucoup plus libérales et beaucoup moins présents dans la vie alors peut-être qu'on va avoir moins d'aide peut-être qu'on va avoir moins de choses mais du coup on est libre on a ce côté débrouillez-vous faites votre vie et comme on a ce côté faites votre vie si notre vie ne va pas bien c'est souvent à cause de nous et donc du coup on n'a pas ce réflexe de se dire l'Etat ne m'aide pas l'Etat ne permet pas de réussir l'Etat me complique la vie voilà et je pense que ça vient de là et du coup quand j'ai expliqué ça aux gens à l'étranger ils comprenaient un petit peu mieux en fait pour comprendre en fait pourquoi les gens manifestent autant parce que voilà moi je ne les blâme pas il y a des gens ils ont des bonnes raisons de manifester etc quand tu vas à l'étranger tu te rends compte que en fait l'Etat est peut-être un peu trop présent je pense qu'on a trop d'aide trop d'intrusion on va dire de l'Etat et pas assez de laisser faire donc voilà je suis d'accord sans parler de politique ou autre mais tu vois avec le premier podcast qui est sorti la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises avec Renaud Liris qui est investisseur immobilier il disait justement ce socialisme entre guillemets un peu poussé à l'extrême notamment il parlait des locataires tu vois dans le sens où on met tellement de lois pour protéger le locataire qu'en fait ça va le desservir pourquoi ? parce que lui il donnait un exemple d'une personne de sa famille qui du coup en fait était mère célibataire qui est seule avec son enfant lui disait très clairement tu vas avoir beaucoup plus de mal à trouver une personne qui va te prendre en fait en locataire pourquoi ? parce qu'en fait la loi te met tellement à disposition de protection que le locataire lui ne va pas prendre de risque parce que si tu ne payes pas lui il ne peut rien faire contre toi et donc clairement il va être beaucoup plus exigeant donc en fait il disait clairement que le fait de mettre tellement de barrières à l'entrée et tellement d'obligations sur certaines catégories de la population et certaines lois avantageuses pour d'autres va en fait créer plus d'inégalités pour la personne qui profite de ces lois-là théoriquement c'est ça et ça bloque aussi l'entrepreneuriat aussi alors heureusement qu'on a une vague d'entrepreneurs en France sur YouTube grâce à Internet en fait qui pousse à le faire malgré tout et puis moi justement avec ma chaîne j'aide les gens à comprendre le cadre qui est très compliqué heureusement j'ai envie de dire parce que je sens que vraiment je sers parce que les gens qui se lancent ils se mangent des murs et des obstacles d'administratifs qui les empêchent d'avancer alors que quand je vois dans d'autres pays dans plein d'autres pays les gens qui entreprennent c'est facile c'est en un jour on a une société on peut s'inscrire dans plein de choses même si on a un petit peu de retard dans certaines choses c'est pas grave on pousse plus les gens à faire des choses que l'inverse et ce qui fait que derrière on a un service qui est meilleur parce que la compétition est meilleure parce que du coup la concurrence est meilleure et du coup au final on le ressent dans la vie alors que quand on est dans un pays qui restreint ça clairement en France c'est plus intéressant d'être salarié pourquoi ? parce que l'État fait tout pour que le salarié soit le mieux le plus à l'aise et ça typiquement c'est une réflexion de fonctionnaire tu vois clairement donc du coup du coup ça empêche l'innovation ça empêche alors il y en a je ne dis pas qu'on ne peut rien faire en France mais si on le fait il faut avoir un gros levier derrière voilà clairement en France quand on te parle d'entrepreneur c'est la vision que tout le monde c'est start-up investissement lourd compliqué etc et quand on explique aux gens que du coup c'est difficile qu'il faut se lancer ils ont ah bon c'est possible de faire ça facilement et ben oui 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 c'est possible c'est clair et du coup en fait j'ai fait un podcast qui n'est pas encore enfin l'heure actuelle ou sortie à ce podcast il est déjà sorti avec Stéphane Winkel qui est plutôt axé crypto-monnaie ou autre et en fait lui aussi disait que l'Europe notamment est très complexe met des bâtons dans les roues pour entreprendre et ça je suis tout à fait d'accord avec lui et avec toi du coup parce que c'est clair que malheureusement aujourd'hui quand on va entreprendre c'est plus compliqué mais justement on a peut-être une porte de sauvetage entre guillemets en France si on a bien une ça va être celle-là c'est l'information qui commence à se commercialiser beaucoup plus facilement qu'il y a 20-30 ans aujourd'hui comme tu le dis on a l'émergence de nouveaux entrepreneurs principalement grâce à YouTube qu'on crache ou pas sur du Yumi Denzel du Samahama ou des personnes un petit peu plus petites comme nous tu vois parce qu'il y a quand même cette haine de la personne qui est réussie en France on va pas se mentir ça commence à rentrer dans l'esprit des gens que ne seulement entreprendre c'est possible entreprendre sans forcément devoir sortir 100 000 euros c'est possible aussi et que finalement on a une autre possibilité et surtout on a ce rapport à l'argent qui est en train de changer c'est-à-dire que tu parlais argent sur YouTube il y a 10 ans c'était vraiment le plus gros tabou c'était vraiment entre guillemets je parle tous les YouTube dans le divertissement peu importe c'était vraiment regardez-le il gagne l'argent en regardant une vidéo en faisant une vidéo mais non j'ai l'impression que c'est plus justement partage ton revenu on a envie de savoir combien est-ce que tu fais avec ton entreprise parce que ça nous inspire ça nous donne envie d'entreprendre je vois de plus en plus ça sous les commentaires je vois de plus en plus aussi l'envie chez le spectateur de voir de la transparence c'est d'ailleurs c'est pour ça que je lance une série où je vais dévoiler en direct mes chi dans quoi j'investis mon patrimoine et j'ai l'impression qu'on a de moins en moins chez la nouvelle génération en tout cas cette haine de l'argent de la réussite ça c'est une très bonne chose parce qu'on va être obligé de passer par là si on veut entre guillemets réajuster la barre même si ça va prendre du temps je ne sais pas si toi tu le vois aussi vu que tu es un petit peu en dehors de la France mais je vois vraiment en fait cette dynamique là qui change chez les jeunes d'avoir moins de tabous autour de l'argent même si on a un problème c'est qu'il y a aussi ils n'arrivent pas à voir comment on peut concilier en fait capitalisme entre guillemets qui fait des gros mots à l'heure actuelle et écologie ce qui est compréhensible mais j'ai l'impression qu'on a quand même plus ce mouvement de on va faire de l'argent on est là finalement pour s'en sortir et puis finalement s'il y en a qui réussissent c'est juste qu'il est meilleur que nous point barre oui c'est clair après j'ai envie de dire la nécessité est de plus en plus grande de plus en plus grande les gens avec l'augmentation des prix tout ça ils se rendent compte qu'il faut qu'ils trouvent des solutions et j'ai envie de dire ça tombe un petit peu à pic et c'est bien aussi qu'il y ait ça parce que ça les aide ça aide tout le monde au final de pousser les gens à entreprendre à se dépasser à trouver des idées etc alors après on peut se poser des questions sur le mérite des gains clairement avec tout ce qui se passe sur TikTok parfois ça peut étonner les façons de gagner de l'argent mais ça fait partie du monde il faut savoir vivre avec et s'adapter pour pouvoir en fait tirer son épingle du jeu et pouvoir vivre mieux donc je pense que c'est une bonne chose j'espère que ça va continuer comme ça mais surtout j'espère que d'un autre côté l'État va aider ça parce que moi j'aide par exemple souvent notamment dans l'e-commerce et la TVA j'aide sur des sujets où je me rends compte que même l'État ne comprend pas en fait donc des gens me disent ah mais l'administration ils m'ont dit ça j'ai aussi obligé de leur dire l'administration vous a dit n'importe quoi c'est grave d'en arriver là quand même de se dire de devoir contredire l'administration alors qu'on se dit ben non mais c'est eux qui me contrôlent etc donc il faut que eux aussi soient de mieux en mieux formés comprennent en fait ce qui se passe pour pouvoir s'adapter et permettre d'accompagner correctement ce développement là donc oui tout à fait je trouve qu'il faudrait qu'on améliore un petit peu l'éducation en tant que la fiscalité comme tu l'as dit au moins de pouvoir comprendre les bases ou mettre à disposition des services qui permettraient de mieux comprendre que ce soit par l'État ou autre une meilleure éducation sur l'entrepreneuriat peut-être rien que faire quelques petits cours au lycée montrer je ne sais pas avoir des intervenants et pas non plus des intervenants des écoles de commerce mais qui ont une semi-entreprise mais qui vivent surtout parce qu'ils sont enseignants on va dire là-dedans mais il faut vraiment qu'on est là-dessus et sur la gestion de l'argent aussi parce que ça dans le monde d'investissement c'est quand même une remarque qu'on fait souvent c'est qu'on apprend souvent à gagner de l'argent mais rarement à le gérer et de toute façon quand tu t'intéresses à comment gérer l'argent tu as forcément la question de fiscalité qui vient parce que tu ne veux pas t'ordonner à l'État et tu veux quand même optimiser un minimum et tu as la question de comment gagner plus via l'entrepreneur je pense que ces trois choses-là pourraient avoir leur lot d'importance on va dire dans une nouvelle génération française mais en tout cas c'était vraiment sympa du coup de t'avoir sur le podcast je vais te poser la dernière question que je pose très souvent en fait à tous les intervenants quelle est pour toi la recommandation que tu ferais à mon audience qui est peut-être un peu moins spécialisée dans le digital nomadisme mais qui aimerait bien se lancer dedans et faire ses premières expériences quelle serait la recommandation que tu leur ferais ? il faut se lancer alors si on parle juste de nomadisme il faut se lancer il faut tester il faut y aller si on parle d'expatriation ça se fait pas la légère il faut bien se renseigner voilà c'est important parce que derrière c'est l'État en fait derrière c'est les pays chaque pays a son cadre réglementaire et un cadre qui est en frein c'est des sanctions donc c'est pas faut pas jouer avec mais en tout cas en termes de partir de France allez-y voyager découvrez d'autres cultures c'est très important de s'imprégner d'autres cultures pour pouvoir avoir une vision sur nous-mêmes sur le monde sur ce qu'on fait sur ce qu'on propose clairement mes voyages m'ont apporté plein d'idées en termes de business en termes d'idées quand je vois dans d'autres pays ce qui se fait on voit du coup ce qui manque en France et ça peut donner des idées de faire des choses il y avait une fois il n'y a pas longtemps je te donne un exemple j'ai vu une start-up un article une start-up qui lève plusieurs millions pour une idée l'idée c'était quoi ? c'était de proposer en fait aux clients de pouvoir essayer des chaussures ou des vêtements directement à la maison donc le livreur arrive avec 5 paires l'idée comme ça paraît folle ça fait longtemps que ça existe dans d'autres pays ça fait très longtemps et voir ça en fait que ça a levé des millions c'est incroyable etc et que toi tu sais que ça existe depuis longtemps dans d'autres pays déjà ça montre que tu peux tirer beaucoup de richesses en voyageant et en t'intéressant aux autres et que tu pleurais après pourquoi pas s'il y a des gens vraiment qui veulent continuer à se développer en France ça peut être intéressant de voyager de revenir en France avec plein de bonnes idées et de contribuer au développement de la France vis-à-vis de ça donc voilà lancez-vous allez-y je pense que c'est comme tout allez-y à partir du moment où vous commencez à devenir plus sérieux plus structuré renseignez-vous et soyez plus prudent mais dans tous les cas au début il faut y aller voilà ok excellent merci pour ta recommandation merci pour ton intervention j'espère que ça aura motivé des gens en tout cas à se lancer dans le nomadisme peut-être l'expatriation pour certains et puis est-ce qu'ils peuvent te retrouver ou bénéficier de tes conseils s'ils souhaitent en savoir plus oui bien sûr il y a ma chaîne YouTube Emile OS Emile Espace OS et puis là-bas je partage plein de vidéos en réagissant partager de la valeur et puis s'ils veulent aller plus loin ils peuvent me contacter pour des coachings j'ai des formations sur expatriation sur la fiscalité voilà je travaille avec des avocats aussi si vous voulez mettre en place des certaines choses que ce soit en France ou dans d'autres pays donc voilà mon objectif c'est d'accompagner professionnellement les entrepreneurs à l'international voilà si je peux résumer ok parfait de toute façon ta chaîne sera en description pour ceux qui souhaitent aller plus loin et bien écoute on est sur la fin de ce podcast merci à toi Emile et puis on se retrouvera pour peut-être un nouvel épisode ou alors les gens je les invite à aller regarder tes vidéos pour en savoir plus sur ce domaine là qui est tout aussi passionnant merci à toi merci à toi